Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog donc je filme ce vlog pendant notre période de vacances entre Noël et le jour de l'an donc je suis avec Quentin qui a une semaine de vacances aussi donc ça c'est top et aujourd'hui on a une chouette journée de prévue on va commencer par aller donner notre sang donc à l'établissement français du sang ce matin moi ça fait très longtemps que je ne l'ai pas donné parce que je n'ai pas eu le droit de le donner pendant plusieurs années je ne veux pas vous donner les raisons mais il y a plein de raisons pour lesquelles je n'avais pas le droit et j'espère que maintenant j'ai le droit donc pour le savoir il faut y aller donc de toute façon voilà on y va Quentin lui le donne très régulièrement et pour lui c'est certain il n'y aura pas de soucis donc on va poser la petite chez ma belle-mère juste avant d'y aller après je pense qu'on va faire un tour au marché Noël même s'il ne fait pas beau il ne fait pas beau du tout aujourd'hui j'espère qu'on ne va pas se prendre la pluie mais c'est vraiment pas niveau météo c'est vraiment pas top et puis cet après-midi je pense qu'on va se faire un petit ciné ça va faire plus de deux ans qu'on n'est pas allé au cinéma en fait avec la naissance d'Inès c'est vrai que c'est un truc qu'on a complètement zappé on n'est pas des grands cinéphiles de toute façon on regarde des films à la télé chez nous des trucs en VOD sur la boxe ou quoi mais c'est vrai que le ciné on n'a jamais été très mordu mais là on s'est dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion vu qu'Inès sera chez ma belle-mère et qu'elle fera la sieste en début d'après-midi voilà pour le programme de la journée je viens de recevoir un colis le livreur a sonné c'est un colis de la part de Cheers donc c'est un site d'impression photo sur plein de formats différents dont je vous parle souvent et donc ce vlog est en collaboration avec eux donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu j'ai choisi des choses bien particulières donc je vais vous montrer ça tout de suite alors on commence par ce joli cadre photo oui je fais de la retouche vidéo à bas prix vous savez vu que je ne sais pas vraiment comment on floute les visages et que c'est très compliqué pour moi ben voilà j'ai mis des gommettes sur le visage de ma fille c'est une photo qu'on a prise en fait cet été de nous trois et que j'aime beaucoup donc ce sont de jolis cadres un peu couleur or rose en fait j'en avais déjà reçu un que j'avais offert à ma belle-mère et donc là il y en a un pour nous et un pour mes parents voilà donc ça va leur faire un joli souvenir et en fait à l'arrière vous pouvez écrire ce que vous voulez donc moi j'ai marqué papa, Inès et maman mais vous pouvez mettre un message personnalisé donc voilà ça c'est le premier article que j'ai sélectionné ensuite j'ai pris des tirages photos classiques c'est ceux que j'utilise toujours pour mon scrapbook j'essaye de vous montrer une photo où on ne voit pas ma fille ben voilà on voit là une par exemple pour que ça puisse vous donner une idée bon ça c'était à Amsterdam donc ce sont les tirages photos que j'utilise pour mon scrapbook je me suis trompée j'ai pris une version papier mat j'aurais préféré en brillant et puis je sais pas comment je me suis débrouillée j'ai pris une version mat et une version brillante voilà j'ai pas dû faire vraiment bien attention quand j'ai commandé voilà ça c'est un des châteaux qu'on a visité quand on était dans le Périgord donc j'ai beaucoup beaucoup de retard dans mon scrapbook parce que j'en ai pas fait depuis qu'on a déménagé donc ça fait ben ça va faire bientôt un an que j'y ai pas touché donc faut vraiment que je m'y remette parce que j'ai beaucoup de retard mais en tout cas je n'arrête pas ça c'est certain et ensuite j'ai repris un calendrier personnalisable donc celui-ci est pour mes parents celui que j'avais commandé la fois précédente était pour ma belle-mère donc vous pouvez le faire démarrer au mois que vous voulez donc là bien sûr j'ai choisi janvier mais vous pouvez le prendre en cours d'année le faire démarrer en septembre ou peu importe et donc il est personnalisable de partout donc j'ai mis une photo d'Inès et j'ai marqué 2019 une année avec Inès et ensuite voilà ce que ça donne à l'intérieur donc vous avez de grands tirages photos et puis j'ai essayé de mettre des photos en rapport avec le mois donc voilà vu que là c'est juillet en plein été j'ai mis une photo de nous deux l'été dernier ils vont être super contents je pense que ça rend hyper bien et ça c'est une photo que j'adore c'est mon copain Mathieu donc le chéri de ma copine Morgane qui l'a prise pendant qu'on était en vacances à Turin et donc c'est un écureuil qui est venu renifler à la main d'Inès elle est juste adorable donc elle était obligatoirement dans ce calendrier parce que je la trouve magnifique ensuite j'ai pris des tirages rétro et en fait vous pouvez choisir aussi en personnalisation d'avoir une petite guirlande comme ça alors c'est pour quelques euros de plus je ne me souviens plus exactement donc une guirlande qui est électrique en fait qui se présente comme ça qui est fournie avec ses piles j'insiste sur ce détail c'est assez agréable et en fait vous pouvez vous en servir pour accrocher les photos comme sur une corde à linge vous savez donc je ne sais pas si je vais le faire ici mais ça m'intriguait bien donc voilà j'ai choisi cette personnalisation là et donc les photos vous pouvez également leur mettre une légende donc voilà ça c'est des souvenirs de cet été ça c'est Amsterdam ça c'est ma rencontre avec mes lectrices je voulais absolument en garder un souvenir donc voilà elle sera dans mon scrapbook aussi mes séances de paddle de cet été des petites balades et puis ça c'est les vacances de cet été donc voilà j'aime beaucoup ce format je trouve ça sympa pour soit pour accrocher chez soi avec la guirlande soit dans mon scrapbook je trouve que c'est hyper sympa parce que c'est très personnalisable et ensuite il y a ce format aussi qui est génial donc c'est une version un peu cabine photomaton donc ça c'est aimanté donc pour mettre sur le frigo c'est top et donc j'ai pris des en fait il y a pas mal de fois où je fais des photos en rafale parce que c'est toujours assez difficile d'avoir des photos de ses enfants où ils bougent vraiment pas du tout surtout voilà autour de 18 mètres de 2 ans ils sont un peu un peu surexcités toute la journée donc en fait j'ai souvent des photos en rafale et je sais jamais trop quoi en faire donc je les garde parce que je me dis bon il n'y en a pas une que je préfère plutôt qu'une autre mais en fait vous pouvez faire des sortes de superposition comme ça en version cabine photo je trouve ça trop mignon donc c'est aimanté pareil vous pouvez le personnaliser en bas donc moi j'ai écrit mama et Inès parce que mama c'est c'est comme ça que Inès m'appelle parce qu'elle arrive pas à dire maman elle m'appelle toujours mama donc ça me faisait bien rire donc vous inquiétez pas il n'y a pas que des photos de moi dans tout ce que je vous montre je vous montre souvent des photos avec moi mais c'est parce que voilà c'est mon blog ma chaîne youtube et que j'ai pas envie de trop exposer les gens à qui je vis mais voilà vous inquiétez pas je commande bien sûr pas que des tirages de moi je suis pas mégalo ça c'était une petite séance photo que j'avais faite à la maison qui était rigolote et puis ça aussi elle était trop marrante sur cette série là donc ça ça va partir sur le frigo tout de suite je sais qu'en plus Inès ça va la faire beaucoup rire parce qu'elle adore se voir en photo je pense qu'elle commence à comprendre qu'elle peut prendre la pause et qu'après elle peut les regarder etc donc c'est trop mignon ce format je le connaissais pas je le recommanderais à coup sûr parce que ça rend hyper bien j'avais déjà les magnètes en forme de coeur qui sont très sympas aussi mais alors ceux là vraiment si vous avez un frigo ou une surface aimantée chez vous ça rend trop bien donc voilà pour toute la petite commande enfin donc cette collaboration avec Cheers comme je vous dis moi je suis cliente de ce site depuis très longtemps bien avant qu'il me contacte pour faire des collaborations sur mon blog donc j'ai vraiment aucun mal à vous en parler parce que je connais le système depuis très longtemps et que je suis cliente avant d'être blogueuse et donc en collaboration avec eux et voilà ça peut peut-être vous donner des petites idées pour imprimer vos souvenirs en photo voilà les affaires sont prêtes pour Inès il me manque encore le ça oh il fait tomber une pièce le sac à langer ouais bah t'es boum mademoiselle Inès est en pleine session habillage et on va pouvoir partir et je vous ai pas montré ça c'est nos nouveaux skis on s'est offert Quentin et moi pour Noël il y a une nouvelle paire de skis donc bien sûr les plus grands ce sont ceux pour Quentin et les plus petits ce sont les miens et puis les chaussures qui vont avec donc voilà je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël je le fais chaque année je vous en reparlerai dans cette vidéo là mais trop fan trop 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 content en plus on a fait une super affaire les miens étaient à moins 30 et les chaussures aussi et les... ceux de Quentin étaient... bah il les a pris chez Decathlon en fait donc ils étaient pas très chers donc on s'en est pas trop mal sortis et voilà on arrive le don du sang s'est fait on est dans la voiture ça a été plus rapide que dans mes souvenirs j'avais l'impression que j'étais restée très longtemps les fois précédentes et qu'on m'avait demandé de vous savez de pomper sur une sorte de petite poire en mousse là et Quentin a eu besoin de faire ça et moi non c'est allé très vite je voyais vraiment le chiffre qui montait très vite sur la machine donc vu que je suis grande bah j'ai le poids qui va avec donc j'ai un don de sang qui je crois est le même que celui de Quentin en termes de quantité selon votre poids on vous reprend pas la même quantité de sang donc moi c'était 480 millilitres mais toi aussi voilà c'était 480 pour chacun de nous et voilà on a mangé un petit morceau moi j'ai hyper soif comme à chaque fois après enfin je me souviens que j'avais très très soif les fois précédentes et bah là ça a pas manqué j'ai hyper soif donc on a bien bu puis on est parti avec des petites bouteilles et j'ai pris aussi un prospectus sur le don de moelle osseuse je sais pas si je vais m'inscrire sur le registre je sais pas encore si je vais faire les démarches pour devenir donneur mais je voulais vous demander en fait si parmi vous il y avait des gens qui avaient enclenché ces démarches si vous pouvez me dire je vais lire bien sûr tout le prospectus si je l'ai pris c'est pour avoir des infos mais concrètement comment ça s'est passé pour vous comment vous l'avez vécu est-ce que vous avez été rappelé vite, pas vite est-ce que ça a consisté en un don de sang ou vraiment un don de moelle osseuse donc voilà j'y réfléchis assez sérieusement donc si vous passez par là et que vous êtes donneur de moelle osseuse est-ce que vous pouvez me mettre un petit commentaire ou m'envoyer un mail si vous voulez pas dire ça de façon publique si vous voulez que ça reste confidentiel ça serait très utile pour moi donc voilà merci d'avance et puis là donc on est en voiture donc bien sûr je ne conduis pas je suis passager et on va à Annecy bon le temps c'est toujours une catastrophe donc on part sur Annecy on va faire un petit tour au marché de Noël manger un morceau puis je crois que comme je vous ai dit on va se faire un petit ciné juste après donc voilà je vous tiens au courant de tout ça on visualise actuellement de nouvelles races de canards sur le lac d'Ancy les petits avec la tête verte l'a jamais vu et eux là ils ont la coupe de Quentin au réveil ça va mourir de rire il y a de l'agitation il y a du pain ou je ne sais pas quoi qui est lancé voilà ça kiffe d'ailleurs pendant qu'on y est ne donnez pas de pain aux canards aux mouettes aux cygnes ou ce que vous voulez c'est hyper mauvais pour eux en fait de ne leur donner rien du tout c'est rigolo de les voir avancer vers vous mais c'est hyper mauvais pour la santé et eux ils ont tout ce qu'il faut dans le lac pour se nourrir donc vraiment pas de pain c'est mon côté Brigitte Bardot mais pas de pain aux canards aux mouettes je plaide coupable quand j'étais petite j'ai dû en donner des kilos avec ma grand-mère parce que j'étais pas au courant mais si je peux faire un peu de prévention là voilà pas de pain aux canards et voilà on est arrivé il fait très froid mais ça va il n'y a pas trop de monde on a fait notre choix tartiflette pour moi et pour Quentin c'est les dios c'est juste là et les dios c'est ça en fait c'est des saucisses savoyard cuisinées au vin blanc bon du coup on a quitté le marché de noël qui s'appelle le marché des alpes à Annecy et on est arrivé au village des alpes donc c'est un peu plus loin dans Annecy on est passé au centre commercial courrier là qui est juste à côté on a fait quelques petites emplettes chez nature et découverte Quentin m'a offert un truc qui me faisait de l'oeil depuis longtemps vous savez c'est les petits carrousels qu'on met au dessus des bougies et qui tournent avec la chaleur de la flamme voilà trop mignon et on s'est fait des cadeaux en fait et Quentin je lui ai offert le dernier roman de Maxime Chatham le signal donc un bon pavé à lire tranquillement on était en train de se demander si on n'allait pas craquer pour un dessert type queue de castor là c'est des spécialités canadiennes mais en fait je crois qu'on va se réserver pour un bon saut de pop-corn au ciné juste après on est arrivé au cinéma on est très en avance on vient voir L'Empereur de Paris donc un film sur la vie de Vidoc il y a Vincent Cassel qui joue Vidoc d'ailleurs et j'avais vu la présentation du film sur je ne sais plus quelle émission et ça avait l'air vraiment sympa on se les fait en mode on profite à fond donc voilà pop-corn il y a encore des bonbons dans le sac juste ici et on est hyper en avance du coup la salle n'est pas encore ouverte donc on patiente et puis je vous dirai après la séance ce qu'on en a pensé voilà on est sorti du cinéma donc on a marché pour revenir à la voiture je crois que j'ai le bout du nez tout rouge il fait vraiment vraiment froid aujourd'hui enfin il fait que 2 degrés mais vous ressentiez moins que ça le film c'était génial mais alors vraiment pour un retour au cinéma pour nous c'était top par contre incompréhension totale donc maintenant on réserve ses places en ligne en mettant son siège etc et on était 20 dans la salle pas beaucoup plus il y a quand même des gens qui ont réussi à s'asseoir à côté de nous donc c'est à dire que quand ils ont réservé les places ils ont bien vu qu'on était là et ils se sont assis à côté de nous voilà ça c'est un truc que je comprends pas trop je vais avoir envie de leur dire mais mettons une petite distance de sécurité avec un siège mais non bref donc ouais très très bon film si vous avez l'occasion de le voir hyper bien réalisé bon Vincent Cassel en termes d'acteur on fait difficilement mieux enfin en tout cas c'est un acteur que j'adore et c'était vraiment très très chouette et le petit débrief post don du sang et ben on se sent bien toi aussi on se sent hyper bien pas fatigué on a eu très soif mais ça c'est courant on vous enlève quand même un demi litre de sang donc c'est sûr qu'après il faut compenser aussi en buvant donc très soif et j'ai eu le souvenir par le passé de petites sensations de fatigue ou de malaise avec de très gros guillemets mais ouais petite sensation de fatigue ou pas bien et là vraiment rien du tout ressenti pourtant on a pas mal marché on a été dans le froid donc je sais que ça consomme un peu des calories pour se tenir chaud et vraiment impeccable on se sent tous les deux très très bien donc voilà là on va rechercher Inès chez ma belle-mère il est 16h40 et apparemment elle a passé une super journée donc ça c'est top et puis après il faut qu'on passe chez Picard pour aller chercher le gâteau pour le 31 voilà parce qu'on fait ça chez des copains donc il faut bien qu'on pense à passer chez Picard et voilà je vais arrêter le vlog ici j'espère qu'il vous a plu on a fait plein de trucs aujourd'hui donc voilà j'espère vraiment que ça vous a plu je vous embrasse et on se dit à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada